Salut à tous, une petite vidéo, du moins j'espère la faire aussi courte que possible, concernant la Manjaro Linux 18-0RC3 en saveur KDE. Pourquoi cette saveur-là, vous me direz ? Pour une simple et bonne raison, c'est que c'est la saveur qui va propulser le nouveau projet matériel de Manjaro, j'ai nommé le Bladebook, qui apparemment ne sera dans un premier temps disponible que pour la Confédération Helvétique, pour un prix de 279 francs suisses, ce qui nous fait au 24 octobre un peu plus de 200, presque 245 euros pour un ultra-portable avec 32Go de SSD, alors que je ne dise pas de bêtises, et que je prenne la bonne page, ce sera mieux, voilà, 32Go de SSD apparemment, euh, là, un peu plus précis, voilà, c'est l'appelage du Bladebook, donc, un écran 13,3 pouces, 6Go de mémoire vive, ah, 64Go de SSD, donc c'est bon, avec un second stockage possible, donc c'est des petits micros, des ultra-portables qu'on peut trouver classiquement, et comme ça va utiliser Manjaro 18 KDE, alors, c'est précisé là, je me suis dit, je vais prendre la dernière version, là, la dernière mise à jour stable date du 21, donc 3 jours au jour où j'enregistre la vidéo, et quand je suis allé sur la page de téléchargement des fichiers de KDE, voilà, version 18.0 RC3, c'est le 22, donc on t'en dit qu'on est tranquille, et là, en ce moment, je fais un petit peu de site de cette version-là, voilà, donc ça, c'est dit, je ferme la fenêtre, donc, voilà, je lance mon ami VirtualBox, qui ne m'a pas encore, ah, m'énerve ce bug, bref, donc, je vais l'installer, voilà, je vais l'installer, et on va voir ce que ça donne, donc, bien sûr, il y a 4 gigants de mort-vive, 4 CPU, et, il y a l'iso qui va bien, donc, là, donc, on s'aperçoit quand même que le thème est un peu différent, du moins pour le grub, voilà, c'est bon, et zut, je vais y arriver, oui, voilà, et on est parti, donc, en gros, c'est ce que sera la Mangero 18 KDE, qui doit sortir fin octobre, début novembre, la version 18, bien sûr, ce sera bien sûr la version officielle, KDE, XFCE, et GNOME, et vous allez dire, ouais, il va casser le projet, je vous rappelle que Tuxenvap n'est qu'un Mandjarot revampé, donc, quel intérêt j'aurai à casser le projet ? Hum, quel intérêt ? À moins d'être complètement schizophrène, je ne vois pas l'intérêt. Donc, ça démarre tranquillement. Je ne m'empêche pas, par contre, c'est pendant de critiquer des points, si il y a des points que je considère comme critiquables. Donc, on a un thème sombre. C'est marqué Ilyria 18.0 RC3. Là, il y a le Mandjaro Architect. Bref, je vais me tirer dessus. Et ils vont lancer la station de Mandjaro Linux. Et c'est une version de développement. C'est, on veut dire, une préversion avancée de la 3.2.4, voire de la 3.3. Parce qu'on voit la révision 5087, c'est quand même une version assez avancée. Bref. Par contre, là, je vérifie que tout est bien couru. Ah ! Ça a été de cliquer un peu trop rapide. Et là, il y a un truc que je n'aime pas trop, c'est que maintenant, par défaut, il n'y a plus de swap. Bon, c'est normal par rapport au Betbook qui utilise un support Flash. Mais, donc, vous avez l'option, pas de swap, swap sans hibernation, et swap avec hibernation. Je vais prendre la dernière option. Ça va être un fichier ou une partition. C'est plus logique avec un SSD, mais tout le monde n'a pas de SSD. Donc, si vous avez envie d'avoir une bonne vieille partage swap, il faudra que vous passez par le partitionnement manuel. Dommage. Et là, je vais utiliser le même mot de passe. Suivant. Là, je vais mettre la vidéo en pause. Il est 10h09. et je vous dis à peu près rendez-vous dans une dizaine de minutes pour la suite de la vidéo. A tout de suite. Voilà, 7 minutes sont passées. Je me note pour le redatage. Et on est parti pour la pause d'installation. Mais comme je l'ai précisé dans la première partie de la vidéo, l'ISO est sorti il y a à peine 48 heures. Donc, mis à part peut-être Mozilla Firefox qui a été entre-temps mis à jour, ça m'étonnerait qu'il y ait quoi que ce soit de nouveau. Et là, vous constatez qu'il n'y a pas d'écran de grub. Ce qui s'appelle le grub quiet pour un chargement rapide. Le temps d'attente est réduit à zéro. Donc là, SDDM se charge. Le premier démarrage est toujours le plus long le temps qu'il crée des fichiers de configuration et compagnie. C'est un vrai long. Donc voilà. On a un SDDM tout ce qu'il y a de plus classique. Et tout ce qu'il y a de plus KDE1 si on peut faire ça comme ça. Ils ont peut-être pu changer le fond d'écran parce que, bof, ça ôtait bien qu'ils mettent autre chose. Après, les coups, les douleurs, vous me direz. Et puis un fond d'écran, ça se remplace rapidement. Et une fois que c'est chargé, je repasserai un plan d'écran pour la suite de la vidéo. Le premier démarrage de KDE1 est toujours le plus long car il a son déficit de configuration. la pote interne, donc. Et là, je passe en plein écran. Voilà. Donc ça, on va le réduire. quand il veut pour se charger. Donc là, il est vraiment long. vraiment très long même. Voilà. Ça y est. Il ne faut pas être pressé. Et c'est parce que je repasse pour demain au plein écran. On repasse en plein écran pour de bon. Donc là, on est à Manjaro. C'est marqué Manjaro, Idiria, 18.0 RC3. C'est normal. On va commencer déjà par mettre les paquets linguistiques puisqu'il nous les demande. Voilà. pas qu'il est linguistique. Ah ! Pas à jour. Donc, je crois que c'est Octopi. On va rechercher les mises à jour et les installer. Il y a une mise à jour installée apparemment. C'est Mozilla Firefox. Sorti entre temps. Donc, on entend dire une énorme mise à jour. Et après, on pourra enfin mettre à jour les traductions. Voilà. Ça, c'est terminé. Et tant qu'à faire, on va mettre les traductions à jour. Donc, on va dans Configuration du système. On est plus tard, c'est normal. C'est XFCE, euh, c'est VirtualBox qui ne propose que ça. Voilà. Alors, Gestionnaire de paramède Manjaro. Euh... Où ce n'est pas fait, maintenant ? Non, il ne doit pas être là. Ah ! C'est pas que le linguistique est ici. Voilà. Comme ça, on aura... Et on constate que c'est LibroFlues fraîche et non plus le style qui est utilisé. Pourquoi pas ? Paramètres régionaux, donc OK. Noyau. Ah, on s'aperçoit que c'est le 419 verset 8, mais qui est reconnu comme 99 tout court. Bon, bien sûr, j'en préférais qui utilisent le 419 tout court, mais comme le 419 est sorti entre temps, c'est pas un gros, gros problème. c'est un petit truc qui quand même... Bref, si on fait un petit unime moins A, ça va faire quand même mieux d'avoir le 419 final. Mais comme le 419 va être version LTS, ça se justifie. donc on a Dolphin. Voilà, donc pour naviguer sur le réseau, par exemple, ma Freebox, donc il faut que je passe par dossier partagé, SMB, Workgroup, Freebox Server. C'est un peu lent, mais ça fonctionne. On constate aussi la présence de KDO Connect dans les outils, mais comme je n'ai pas installé l'équivalent dans mon portable, je ne peux pas l'utiliser. L'intégration de LibreOffice, ça donne quoi ? Parlièrement, l'intégration de LibreOffice dans l'interface générale de KDE. Donc ça c'est bon, c'est sympa. Alors, côté apparence, on va déjà voir au niveau des informations systèmes aussi, pour savoir quelle est la version disponible, mais je pense que comme ça va être synchronisé avec Arch Linux, on a une version 5.14 quelque chose. 5.14.1 avec les cas de Fragmore 5.11, 5.51 pardon, que petit 5.11. Donc là, on est vraiment sur du très récent. Normal, c'est Arch Linux derrière. Enfin, c'est Manjaro, donc c'est Arch Linux aussi. Ne pas oublier, ne rien ne pas rentrer entre Manjaro et Arch Linux. La fille et la mère. Donc le thème, les icônes sont... Le thème d'icônes utilisé, c'est Breath, qu'on peut-on dire par respiration, en français. Le thème, donc, ça trouve aussi Breath. Donc c'est un thème qui est assez sympa, c'est moins moche, un peu vert, mais moins moche que les autres. Donc on a un Firefox qui doit être en version 63 maintenant, et en français. Donc l'intégration est assez sympa. Là, j'ai branché mon imprimante pour vérifier qu'elle est bien reconnue. Enfin, il faut que ce qu'on tombe, oui, c'est bon. Donc là, je vais brancher mon imprimante. Voilà, tant qu'elle soit bien branchée. Voilà. Et là, je vais voir côté imprimante. Configuration de vos imprimantes. Bon, ben, ça l'a pas mal, hein. Donc, apparemment, elle a été trouvée. Je pense que c'est le Scanlight pour tout ce qui est... On va voir si la numérisation fonctionne. il y a quelque chose dedans, non. Je vais voir s'il me reconnaît. Oui, donc, je vais tester avec un truc. Je vais voir si ça se gagne bien. pas mal. un truc. Je vais y a un truc. progresse donc j'ai pu faire reconnaître mon imprimante le scanner apparemment ça l'air bon rien qu'au bruit le seul hic c'est peut-être la présence d'octopie et l'absence de partition soit par défaut ce sont les deux seuls trucs pour le moment qui me font tiquer et aussi l'utilisation d'un noyau en rc8 mais bon le noyau 419 semble être quand même assez stable je le teste actuellement sur mon ordinateur portable qui est souvent jarro maté testing et ça passe donc pourquoi s'en plaindre ouais vous avez vu c'est bien passé donc l'enregistre donc la reconnaissance du scanner c'est bon qu'est ce qu'il ya d'autre dans la logitech on est un peu légère n'a pas tout l'ensemble de plasma mais ce qu'il faut pour être tranquille après ça bien sûr on peut rajouter bien qu'à des applications mais la présentation est sympa la logitech est bien conçu on tombe pas non plus la surcharge pondérale après c'est du cas des e si vous aimez vous allez dorer si vous détestez vous allez détester c'est bête et méchant personnellement là je trouve que bien réussit cette version pas pour lécher le fion de wangio loin de là et bien sûr si vous voulez utiliser disque rover c'est fonctionnel j'enregistre fait du bon boulot il faut le reconnaître donc discover est toujours un peu long démarrer quand il veut pour démarrer n'en pas fait donc on va c'est quelque chose de léger on va prendre tiens par exemple écrite il va m'installer paquet manjaro je vous montrerai ça dans optopi une fois que téléchargement sera terminé même je considère qu'octopi n'est pas franchement une réussite sur certains plans et qu'il y a un projet pamac cutie qui est en cours de développement pour remplacer justement octopi ça pas mal mais bien sûr il faut déjà aussi que pamac cutie soit dirons-nous bien avancé maintenant si on recherche cléta de se lancer tranquillement voilà donc ça prend cléta 4 à 1 5 et c'est bien ce n'est pas un flat pack comme on pourrait le penser parce que je crois que discover gère le flat pack mais si on cherche cléta voilà c'est bien le paquet officiel disponible pour manjaro et archimux voilà donc il n'y a pas grand chose à rajouter je vais éteindre la machine virtuelle donc le temps qu'elle s'éteigne voilà donc c'est une bonne version mis à part que le premier démarrage est un peu long comme toute version de kde le gros hic principal hic pour moi c'est l'absence une partition soit bon je veux bien que ce soit pointé pour les bled book donc un support flash mais pour les personnes qui ont des supports classiques ou qu'un duo ssd hdd ils sont obligés de passer par un partitionnement manuel c'est pas sorcier mais ça a été plus agréable de conserver le partitionnement automatique avec un swap même si après on pouvait l'oublier voilà autre point qui serait un peu critiquable mais comme c'est un noyau lts l'arrivée du 419 par défaut le 419 est stabilisé donc il n'y a plus qu'à attendre voilà j'avais pas grand chose de plus à dire c'est pas mauvais voilà c'est ma conclusion j'espère que cette vidéo vous a plu sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao